Vous avez déjà demandé comment réussir à ignorer un homme ? Fais en sorte qu'il te supplie de revenir, il va te supplier pour revenir. Eh bien, je vais donner 5 conseils dans cette vidéo, n'oublie pas, il y a le bonus. Reste bien avec nous, reste bien accroché pour ce décollage où on va parler des hommes. Attention les hommes, nous arrivons dans la communauté, nous sommes une communauté très forte de femmes de pouvoir. Mettez-moi si vous n'êtes pas des femmes de pouvoir et on va tous, toutes, toutes, toutes plutôt, vous montrer ce combo, nous les femmes. Alors, si tu nous rejoins, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté de ces femmes fortes. Oups, j'ai perdu mes mots, mais mes mots sont plus sortis. Donc, mets-moi, ah non, pas mets-moi, clique sur abonner, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on va démarrer, mais n'oublie pas avant ça, de prendre tes cadeaux, tes gifts, ici, par ici, à gauche ou à droite, tu vas avoir un petit « i » et ça va se dérouler. Tu vas pouvoir prendre ton nouveau cadeau, attention, cadeau new, je ne sais pas si vous l'avez toute, je ne crois pas, si j'en parle pas tout le temps. Donc, prenez votre nouveau cadeau, mettez « je veux mon cadeau », eh bien c'est ça, c'est ça le nouveau cadeau. Ou, la formation, donc la mini-formation « 3 secrets pour devenir une femme fatale et leur rendre fou amoureux qu'il crie votre nom ». Ou « 3 secrets pour sortir de nos relations toxiques et vous sentir mieux ». Et on y va, on entre dans la vie du sujet de cette vidéo. Réussir à ignorer un homme. Quand un homme vous ignore ou que, hop, eh bien vous allez voir comment on va changer la donne, comment on va retourner son cerveau pour qu'il vous supplie et qu'il te supplie de revenir, pour revenir. Alors, le premier truc. Quand un homme ne te calcule pas, ou tu vois il t'a calculé puis il ne te calcule pas, toi, tu vas rester toi-même. Je le dis souvent et je le répète, être soi-même, c'est gagnant, gagnant. Parce qu'avec cette sincérité qui va voir quand tu es toi, que tu es toi, que tu t'assumes, eh bien c'est ça en fait, c'est cette vérité, c'est cette sincérité qui va faire que tu attires les gens en fait. Parce que quand tu joues un jeu ou que tu es fausse, les gens le sentent, même s'ils ne savent pas pourquoi, mais ça n'attire pas. Donc quand tu es toi-même, tu es toi-même. On s'en fout de ce que les gens pensent, n'est-ce pas ? Écoute, moi je devais penser à tout ce que les gens pensent, ou faire attention à tout ce que les gens pensent, je mettrai ma tête dans un trou comme une autruche. Et pas question, on s'assume. En numéro 2, numéro 2, fais ta vie, fais ta live, mais fais ta vie. Si un mec te calque, fais ta vie et tu vas commencer à t'amuser. Et c'est ça qui va faire que tu vas l'attirer. C'est-à-dire, tiens, elle a l'air bien heureuse celle-là, ou elle a l'air plutôt bien si je ne l'envoie pas. Parce qu'il va voir sur les... Attention les mecs, vous ne croyez pas que les mecs ne nous regardent pas sur les réseaux sociaux, je vous dis, mais bien sûr qu'ils nous regardent, ils nous observent. Ils font des investigations comme nous sur les réseaux sociaux. Donc, il va te suivre. Il faut que tu montres que tu es super dans ta vie, que tu as des copines, que tu sors, que tu as des activités, que tu as des passions. Et tout ça, tout ça, donc si tu fais ta vie, il va voir que tu n'as pas besoin de lui. Donc, du coup, quand il va voir que tu n'as pas besoin de lui, il va encore avoir plus envie de revenir vers toi. Je peux te le garantir, il va te supplier pour revenir. En numéro 3, donc comme je disais, sur les réseaux sociaux, évidemment, les gens parlent. Tu sais que les gens parlent, blablabla, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que tu montres le positif de toi. Si c'est fini, que tu es là, pleuré, blablabla, et que tu montres ta tristesse ou que tu mets des phrases. Parce qu'attention, sur les réseaux sociaux, moi, qu'est-ce que je vois souvent ? On fait l'erreur. Et oui, vous faites l'erreur. Tu fais l'erreur de mettre ta pensée du jour. Et comme elle est négative, tu vas mettre une phrase un peu négative ou une phrase qui n'est pas solaire, qui n'est pas… Eh bien, ça, lui, rien qu'à ça, à la phrase que tu vas mettre ou si tu mets une chanson d'amour qui te fait rappeler lui ou que lui le sait, il va savoir que tu lui manques. Il va tout savoir via les réseaux sociaux. Donc, ça ne va pas lui donner envie de revenir. Tandis que si tu montres une image que tu es génial, tu t'amuses en lui, là, il va te supplier pour revenir, crois-moi. Et en numéro 4, pas de message. Pas de message. Même si tu as envie de craquer, tu envoies un message à quelqu'un d'autre, mais pas à lui. Et c'est souvent, comment dire, si tu sens que tu as vraiment envie de lui envoyer des messages, d'accord ? Si tu lui t'envoies parce qu'il t'ignore aussi, eh bien, ce que tu peux faire, c'est un exercice. Tu vas prendre un papier, un cahier et tu vas écrire ce que tu ressens. Tu vas écrire ce que tu veux lui dire. Mais tu ne vas pas lui envoyer de message. Tu n'envoies pas de message. Et tu n'enverras pas de lettres non plus. Tu gardes ça, tu le sors. Ensuite, tu le jettes, hop, poubelle, ou tu le brûles. Mais fais attention, si tu brûles, attention. Le fait de brûler, ce n'est pas mal. Mais attention, le feu, tout ça, faites gaffe. Ne brûlez pas ça n'importe comment. Donc, en fait, tu ne dois plus lui écrire. Et même quand lui, il va t'écrire, ça, ça revient au numéro 5, ne sois plus disponible pour lui. Parce que parfois, tu dis, ouais, ok, non, 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 c'est bon, c'est bon. Et puis après trois jours, il va t'écrire. Et toi, tu sautes et tu lui réponds directement. Non. Parce qu'alors, tu dis, souvent, j'entends, ça me fait rire. Ah non, 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 mais moi, je ne lui envoie plus de message. C'est fini. Non, 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 moi, je le zappe, je l'ignore. Oui. Mais quand il t'envoie un message, tu réponds directement. Exactement. Donc, lui, il sait que directement, tu vas lui répondre. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, tu es disponible. Et non, il ne faut plus être disponible pour lui. C'est-à-dire que ton temps, tu ne dois plus lui donner ton temps. Tu ne dois plus lui montrer que ce n'est certainement pas ta priorité. Puisque tu n'es pas sa priorité. Donc, il faut arrêter avec ça. Et vraiment se reprendre en main. Et ne pas faire des conneries. Et surtout pas envoyer des messages quand on a l'émotion. Vous savez, nous, on est fort dans l'émotion, les femmes. Donc, c'est émotionnel, c'est impulsif. On a une émotion, bam, on envoie un message. Et c'est la catastrophe. C'est là que ça fait la catastrophe. Que lui, il sait complètement où vous en êtes par rapport à lui. Et s'il sent que vous avez besoin de lui et que vous êtes encore accro, ça ne va pas lui donner envie de revenir vers vous et de vous supplier. Donc, il faut faire le contraire. Pas de message. S'il vous envoie un message, vous répondez le lendemain. Le lendemain. Même si c'est dur, je sais que c'est dur. J'ai été à votre place. Je sais que c'est dur. Mais tiens le coup. Tiens le coup. Appelle une copine. Fais ce que tu veux. Ou va marcher. Va courir. Fais ce que tu veux. Ou fais des pompes. Tout ce que tu veux. Mais ne lui réponds pas. Et surtout pas directement. Parce qu'il va savoir que tu es sa priorité. Et là, dans ce cas-là, il ne va pas te supplier pour revenir. Il faut qu'il te supplie. Qu'il ressent le manque. Que tu crées vraiment bien le manque. Et c'est le manque qu'il va faire, qu'il va te supplier. Il faut vraiment qu'il ait un manque de ton, de ta personnalité. Un manque de ton sourire. Un manque de, quand vous riez ensemble, qu'il voit que tu n'es plus là. Montre-lui ce que c'est la vie sans toi. Et là, je te garantis qu'il va te supplier pour revenir. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et tu peux la partager, liker, commenter, critiquer, comme tu veux. Et moi, tout me va bien. Et aussi, évidemment, on se retrouve demain pour une écrustie vidéo. Et attention, attention. Vraiment. Ne faites plus ce genre de conneries. Donc, on récapitule. Le 1, sois toi-même. Le 2, fais ta live. Le 3, les réseaux sociaux. Attention, montre que tu es bien sur les réseaux sociaux. Même si c'est le contraire. Mais ne le montre pas. Et fais attention de ne pas parler à ses amis. Ou à des gens qui le connaissent. Parce que les gens, blablabla, ça parle. Et ils vont aller dire que tu n'es pas bien. Donc, ça, non. Ce n'est pas une astuce à faire, en fait. Devant les gens qui te connaissent ou qui le connaissent. Montre que tu es bien. Même si après, tu vas pleurer parce que tu n'es pas bien. Ne montre pas tout ça. Sinon, ils vont aller leur dire, en fait. Ils vont aller lui dire. Et donc, en 5, ne sois pas disponible pour lui. Et pas, pas, pas de message. Non, pas de message. Allez, je t'embrasse. Demain, croustique vidéo. Et on se fait des croustiques.